Parce que vous aimez l'horreur autant que nous, Charles a pris son courage à deux mains pour se frayer un chemin parmi les zombies. La journée Zombies, c'est votre reportage de la semaine. On dit que la survie, on sait tout de suite si on l'a dans le sang ou pas. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis encore vivant. Oui, mais pour combien de temps ? C'était à Dour, sur le terril Saint-Antoine et le terril de la machine à feu. En pleine nature. Moi qui déteste la campagne, j'étais servi. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis combien de temps est-ce que tu prépares cet événement ? Ça fait déjà une bonne année que j'ai envie de mettre en place ce concept. Donc je dirais un an, mais vraiment de mise en place, ça fait peut-être deux mois. Au début, on était 750. À la fin de la journée, il ne restait que 350 survivants. Hommes, femmes, enfants, aucune différence. C'était un vrai massacre. Un bain de sang. Une vision d'horreur. Combien de participants pour cette première édition ? 750 adultes, 150 enfants, donc 900 participants pour une première, c'est vraiment bien. Le parcours des adultes fait 8 kilomètres et celui des enfants ? Celui des enfants, il y a deux parcours. Il y avait deux catégories d'âge. Les 7-10 ans qui ont fait 2 kilomètres et les 11-14 ans qui ont fait 3 kilomètres. Notre fuite s'est déroulée sur 8 kilomètres. Elle était parsemée d'obstacles. Marécage, colline abrupte, lacs à traverser, bâtiments en ruines. Mais ce n'était pas le pire. La zone était infestée de rôdeurs. On a pu en compter une centaine dans la région de Dour. Âme perdue, dénuée de tout sentiment humain. Poussée par cette fin insatiable, ils en voulaient clairement à nos vies représentées par deux bandelettes accrochées à la ceinture. Notre but, terminer le parcours avec au moins une vie en un minimum de temps et rejoindre enfin la zone sécurisée. Il vous reste une vie ? Oh, même deux en vies ! Vous avez l'impression avant la piscine ? J'essaye de voir si je peux trouver une stratégie pour passer sur le cul. Il faut passer, pour survivre, il faut passer. Ok, mais il y a un radeau, c'est déjà bien, non ? Quel a été l'obstacle le plus dur pour l'instant ? La rivière, l'eau froide, l'eau froide, l'eau froide. Dans cette situation, l'entraide est primordiale. Au début, je l'ai joué collectif. Mais j'ai failli perdre la peau. Maintenant, c'est chacun pour soi. Combien de personnes ont été réquisitionnées pour cet événement ? Alors, il y avait, bien sûr, les figurants zombies, donc là, qui sont au nombre de 100. Et les bénévoles qui m'encadrent et qui sont bien précieux pour l'organisation, on était plus ou moins 80. Le plus dur à supporter, c'est pas l'incertitude, ni le doute, ni l'espoir qui s'évanouit. C'est le froid, la faim, la fatigue. C'est dans ces moments-là que tu apprends réellement qui tu es. Un jour, quand j'étais gamin, un prêtre m'a dit, quand il n'y aura plus de place en enfer, les morts reviendront sur terre. Et l'enfer, c'est demain.